Dans la nativité, le musée des Rates Israël de Tel Aviv organise une exposition en hommage à Albert Einstein. Comment le personnage d'Einstein est apparu en premier lieu sur les timbres ? Il était en 1956, c'est la première fois qu'il était sur les timbres d'Israël. Après cela, tous les pays du monde, presque tous les pays du monde, ont mis les timbres à diverses occasions avec Albert Einstein. Le premier timbre d'Einstein qui est apparu en Israël, le pinteur Hamori, a fait les trois essais. C'est un skis. Nous avons集é ici en Princeton pour servir la cause de l'université de l'Université d'Israël. La université a été créée longtemps avant l'établissement de l'indépendante Stade d'Israël. This institution of research and scholarship represents a spiritual bond encompassing the Jews in all countries. I am grateful to all who have followed our invitation. Infolife TV a rencontré les arrières-petits-enfants d'Einstein en Israël. Alors qu'as-tu retenu de la théorie de la relativité dans ta vie pratique, descendante directe d'Albert Einstein ? Que la vie est très, en principe très difficile mais facile en même temps. Ça veut dire que c'est une grande image de beaucoup de choses mais enfin c'est très simple. C'est très simple. Il faut prendre tous les jours, un jour après un autre. Parce qu'avec tout son théorie, enfin c'est plus de la philosophie que de la physique. Il faut dire que c'est un théâtre d'Israël.